Le syndicat autonome de la magistratie organise au gouvernement du district de Bamako un atelier de formation sur la cybercriminalité à l'endroit des magistrats. Cet atelier de formation a pour but d'outiller ces derniers des connaissances nécessaires afin de faire face aux dérives sur la toile. Nous sommes en train d'outiller les magistrats maliens pour qu'ils s'imprègnent de la loi et qu'ils en fassent un usage à hauteur des infractions qui sont posées tous les jours dans le cadre de la cybercriminalité. Autour de l'appropriation de la loi sur la cybercriminalité, cette formation va aussi permettre de connaître le rôle des opérateurs de téléphonie dans cette lutte. La loi portant à la pression de la cybercriminalité date de 2019. Il faudrait qu'il y ait une appropriation de la loi en question. D'où vraiment la pertinence de cet atelier-là, d'expliquer les tenances et aboutissants et de mettre à disposition aussi des autorités auquel cas elles ne seront pas au courant. de savoir que les opérateurs de télécommunications pourraient les apporter en termes d'enquête et de résolution du crime. Pour le formateur, l'analphabétisme et le manque de sensibilisation sont les principales cours de cette pratique au Mali. Malheureusement, nous avons beaucoup de difficultés qui ont trait d'une part à l'alphabétisation au Mali et d'autre part aussi, c'est que nous avons des difficultés qui sont relatives un peu au niveau de sensibilisation de la population. Il faudrait expliquer, sensibiliser M. et Mme Tout-le-Monde aux conséquences de l'utilisation des outils de télécommunication. Quant aux sanctions, elles varient du paiement d'une amende jusqu'à l'emprisonnement ferme. Ces sanctions peuvent être des peines d'emprisonnement, souvent très élevées jusqu'à 4 ans, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Financées par l'autorité malienne des régulations, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes, cette formation qui dit 3 jours va permettre à 50 magistrats de bien maîtriser les contrôles de la lutte contre la cybercriminalité.